Et là je me tourne vers vous, Gaspard Koenig. Avez-vous écouté le discours de François Hollande ? Avez-vous regardé cette béatification républicaine, l'entrée au Panthéon de quatre grands résistants ? Et quel sens cela a-t-il pour vous, si vous l'avez fait ? Aucun, aucun sens. Au moins c'est clair. J'ai regardé, j'ai écouté, je trouve ces cérémonies républicaines aujourd'hui ridicules. Je pense qu'en plus, c'est d'ailleurs ce que Régis Debré appelait des panthéonades. C'est un bon mot. Et je trouve surtout que finalement, même notre dépouille ne nous appartient plus. C'est-à-dire qu'on est avant tout des individus, des êtres humains. Pourquoi on se fait ensuite étatiser en étant repris dans le corps national, remis dans une sorte de temple républicain, où d'ailleurs je signale que les dépouilles ne sont même pas rentrées puisque c'était de la magie noire hier. On a pris de la terre, s'agissant des deux résistances, on a pris un peu de terre à côté de leur tombe, on a mis cette terre dans un pot, on a mis ce pot dans une boîte et on a mis un drapeau français au-dessus de tout ça. Je trouve que c'est honnêtement un peu immature comme comportement démocratique. Je trouve que c'est honnêtement un peu de terre, s'agissant des deux résistances,